Allô Internet, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je me suis laissée influencer. Aujourd'hui, je me suis laissée influencer chez PharmaPrix. J'ai quatre produits à vous présenter aujourd'hui. J'ai un produit de maquillage et trois produits de soins de peau. Je vais enlever un oeil de mascara, je vais enlever l'oeil droit pour qu'on puisse comparer les deux mascaras. J'ai acheté un autre mascara de Pacifica. Il est naturel, il est vegan, brosse précision, infusé au mica pour une dimension extraordinaire, infusé aux cristaux. C'est le Black Crystals Supercharged qu'il s'appelle et c'est la couleur Black Beauty. J'ai utilisé beaucoup de mascaras synthétiques, j'en ai aimé énormément, mais souvent ça rend mes yeux secs et ça étouffe le cil. Je ne dis pas qu'un mascara naturel, ça ne va pas étouffer le cil, c'est quand même du maquillage, il faut l'enlever parce que ça reste en surface et ça peut bloquer un peu. Sauf que les ingrédients qu'il y a à l'intérieur des mascaras naturels, c'est plus des huiles, des pigments naturels, des extraits de plantes, des choses comme ça. Même si la formule n'est pas conçue pour traiter le cil, il y a quand même plein d'ingrédients à l'intérieur qui vont le faire un peu. Le seul désavantage dans mon cas pour les mascaras naturels, c'est surtout l'hiver que je vais avoir le petit oeil larmoyant avec le vent. Si ça m'arrive que mon oeil coule, le mascara se dilue avec ma larme, il rentre dans mon oeil et ça chauffe. Fait que là, je pleure plus. Fait que là, il se dilue plus, puis là, ça chauffe plus. En tout cas, ça finit plus de finir. C'est rare quand même que ça m'arrive, mais des fois, ça m'arrive. Puis je trouve que c'est quand même un désavantage un peu versus un mascara synthétique qui a une meilleure tenue, même s'il n'est pas hydrofuge. Je l'ouvre à l'instant. Tu sais, leurs packagings à Pacifica sont vraiment toujours cute. Tu sais, c'est tellement beau. Ah, c'est mer. Ben, pour de vrai, je trouve qu'ils ressemblent quand même pas mal à l'autre mascara que j'avais. La brosse est juste un petit peu plus mince. Je pense que je vais aller vous le chercher pour vous les comparer les deux. Ça sent le mascara. J'attends toujours que ça sente quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'attends. C'est le Pacifica Stellar Gaze Length and Strength Mineral Mascara. C'est super nova. Ça, c'est la couleur. Donc, c'est noir. Donc, ils se ressemblent, les deux, dans le packaging. C'est exactement le même tube. C'est le même format. Est-ce que c'est la même quantité, même? Non. Le super nova, il y en avait un petit peu plus. Il y a une bonne différence entre les deux. Mais c'est vraiment... Moi, c'est vraiment ça que j'aime. C'est ces poils classiques-là. C'est sûr qu'il est neuf, celui-là. Mais il a l'air beaucoup plus crémeux et fluide. Donc, j'ai démaquillé cet oeil-là ici. Je suis arrivée à enlever un petit peu mon eyeliner de ce côté-là pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Il est bien, pour vrai. Je trouve qu'il est un petit peu... Comme je disais, il est un petit peu plus fluide que l'autre que j'ai. Mais je trouve que ça fait quand même un beau résultat. Mais il donne vraiment beaucoup de définition aux cils. Très facile à travailler. Parce qu'il reste fluide. Puis il ne sèche pas trop vite. Il s'applique vraiment bien pour de vrai. Là, j'ai une couche en dessous. J'y vais avec ma deuxième couche. J'arrive à aller prendre mes petits cils que je ne suis pas capable vraiment de prendre facilement avec mon eau de brosse d'habitude. Moi, dans le miroir, je vois une énorme différence. Tous ces petits poils-là, là, ici. On ne les voit pas tant d'habitude. Mais là, là, ça les... Ça les met en éventail, là. Ça les allonge vraiment beaucoup. Aïe, aïe! Sérieusement, il a tellement allongé mes cils, je trouve. J'ai voulu m'en remettre même une autre petite couche. Pour de vrai, en personne, je le trouve tellement impressionnant. On dirait que j'ai les cils jusqu'à dans le front. Si vous êtes quelqu'un qui a appliqué plusieurs couches de mascara puis que vous aimez, comme moi, aller retravailler vos cils, vous allez l'adorer. C'est approuvé par ma cile. J'ai nettoyé ma peau avant de continuer la routine. Vous voulez savoir avec quoi je me démaquille? Vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Je vais être rendue au deuxième produit. C'est une eau hydratante d'un Hydrating Milky Mist. C'est de la gamme Pixi. Et j'ai jamais essayé encore de produits de soins de cette marque-là. J'ai déjà essayé des produits de maquillage et je les ai adorés. Donc, je suis rentrée dans la pharmacie, c'est la première chose que j'ai vue puis je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui que je les essaie. Et à l'intérieur, il y a acide hyaluronique et avoime. Et là, ça, c'est pas la couleur de la bouteille, c'est la couleur du liquide. Cette brume légère aide à apaiser la peau et apporte une poussée d'hydratation à l'hyaluronique acide. Je pense qu'ils ont de la misère avec leur traduction. Aide à conservant l'hydratation et l'apparence de volume. C'est pas moi qui ai mal prononcé, il est vraiment écrit « Aide à conservant ». La formula... Oh, mais là, je trouve quasiment qu'ils font pitié pour vous autres. C'est quasiment humiliant. Mais regarde, il y avait juste à checker. La formula contient des vitamines, pas vitamines avec un E, nourrissantes dans un mélange d'avoine et de lécithine qui est le remède ultime pour les peaux assoiffées. Ma peau est assoiffée. Donc... Hum... C'est vraiment très agréable comme texture. C'est super frais. C'est doux, 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 doux. Si vous êtes allergique à l'avoine ou au gluten, évidemment, j'imagine que c'est déconseillé pour vous. Mais effectivement, c'est très apaisant. Il y a comme un confort instantané. C'est vraiment comme une essence. On sent vraiment qu'il y a un bienfait à la peau. J'ai l'impression que ça égalise tout mon teint. Il y a comme un petit glow d'après-application. J'adore. J'adore vraiment. Clairement, ça va faire partie de ma routine. Pour après le maquillage, pour de vrai, d'après moi, ça doit donner un glow incroyable après avoir mis une poudre. J'approuve. Donc, prochain produit, c'est un stérum pour le visage de Pixi, encore une fois. J'ai pris celui au collagène et au rétinol. Ça dit qu'à l'intérieur, il y a de la camomille et des peptides. J'ai présentement 28 ans, donc ce n'est pas encore quelque chose qui est pressant, les soins anti-âge. Mais c'est quand même intéressant de commencer. À partir de 20 ans, on perd 1 % de collagène à chaque année. Le rétinol, c'est un des ingrédients qui est le plus efficace sur les raies des ridules. Il y a beaucoup d'autres bienfaits aussi. Ça stimule la régénération cellulaire de la peau. Ça dit sérum volumateur. Une formule concentrée unique de collagène, de rétinol et de vitamine. Ils ont mis le E cette fois-ci à vitamine. Aide à restaurer la rondeur et l'élasticité naturelle. Aide à adoucir les ridules et à raviver l'éclat naturel de la peau. Utilisez quotidiennement. Appliquez 2 à 3 gouttes sur une peau nettoyée et tonique avant de l'hydrater. Bon, là, il voulait dire une peau nettoyée et tonifiée avant de l'hydrater. Ça vient comme ça dans la boîte. Vous avez la pipette séparée et la bouteille avec son petit capuchon. C'est très cute. La bouteille est comme vraiment lourde. Ça dit que c'est un 30 ml, mais ça file comme si j'avais comme beaucoup plus que ça. Parce que probablement parce que la bouteille est en vitre. Fait qu'il faut enlever le petit plastique ici. Je vois pas au travers, fait que je sais pas. Ils disent de brasser probablement parce qu'il y a peut-être des dépôts dans le fond. Mais je peux pas voir si je le brasse correctement. Encore une fois, je vais l'essayer sur ma main en premier. Juste pour voir la consistance. Voyez-vous comment la petite bulle se tient? Ça sent pas grand-chose. Je pense qu'il y a pas de fragrance à l'intérieur de celui-là. Fait que c'est ça. Ça sent vraiment les ingrédients actifs. Là, c'est un peu poche comme au beurre. Ça dit 2 à 3 gouttes. Je vais peut-être être un petit peu plus généreuse. 2, 3. Bon, j'y vais pour 4. Ah ouais, 5. Je l'applique comme ça ici. J'y vais quand même rapidement. Parce que là, c'est vraiment 6 posés rentrés rapidement. Tu parles le fond comme texture. Il est pas trop collant. T'sais, je le sens que ça donne quand même un petit rebondi. Il doit y avoir un ingrédient qui fait comme un effet sur le coup. Après, j'apprécie vraiment les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Même s'il y a des ingrédients synthétiques. Ça me dérange pas trop, les ingrédients synthétiques sont toujours pour des produits qui ont plus d'ingrédients naturels que synthétiques. Mais les ingrédients synthétiques ont beaucoup de bienfaits pour la peau. Synthétique, ça veut pas dire nocif. Il y a plein de bons ingrédients synthétiques. C'est juste qu'on veut pas y aller dans des silicones, des conservateurs qui bloquent la peau, qui vont être agressants, de l'alcool qui peut venir dessécher votre peau, des parfums trop asséchants, des acides mal calibrés, des choses comme ça. Mais pour de vrai, moi, ça me dérange pas vraiment qu'il y ait des ingrédients synthétiques à l'intérieur de mes produits. Je veux juste pas que la formule se soit juste ça. Le quatrième et dernier produit, c'est un beurre de karité de la gamme Shea Moisture. C'est un vrai beurre de karité pur à 100%. Il est brut. Ouf, il sent bon par exemple. D'après moi, il est désodorisé. Ça sent presque l'huile de coco ou le beurre de cacao, genre. Le beurre de karité, je trouve que ça sent un peu l'olive d'habitude. Lui, l'odeur est vraiment très, très, très douce. Mais ça dit vraiment qu'il y a rien d'autre à l'intérieur. Fait que c'est pas un mélange de beurre de karité et huile de coco. C'est vraiment juste ça qu'il y a dedans. Moi, j'ai une peau qui tolère mal les huiles pures. Mais le beurre de karité fait partie d'une des rares huiles qui rentrent très, 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 très bien dans ma peau. J'ai vu des beurres de karité plus crémeux que ça. Moi, j'adore le beurre de karité parce que c'est très multi-usage. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les ongles, pour les lèvres. Autant c'est un beurre, donc ça a quand même un effet scellant, protecteur sur la peau. Mais à l'intérieur du beurre de karité qui est très riche en vitamine A. Et la vitamine A, en fait, s'apparente beaucoup au rétinol. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient stimuler la régénération cellulaire naturelle de la peau. Mais ça permet aussi au beurre de karité de pénétrer pour de vrai dans votre peau. Fait que moi, en fait, mon problème avec les huiles la plupart du temps, c'est qu'ils restent en surface. Il y a une partie qui rentre, mais il y a une grosse partie qui reste en surface. Même si je ne suis pas huileuse en apparence, nécessairement, ça reste comme pris dans mes pores de peau. Puis ça va me causer des pores de peau bouchées, des boutons, des points noirs, des choses comme ça. Ça me fait beaucoup de texture. Mais le beurre de karité ne me fait pas ce problème-là. Le plus je le frotte, plus il fond, mais ça gratte parce qu'il y a vraiment une espèce de grain. Je ne sais pas comment que je file à propos de ce beurre de karité-là. Puis j'en ai un mousseuse de gros format en plus. Colline! OK. Bien, je vais l'essayer en premier sur mes lèvres. J'ai vraiment l'impression que ça exfolie, là. Eh boy! Non, non, ça reste granuleux, là. Peut-être que j'ai peigné une mauvaise batch, ça se peut. Il finit par être moins granuleux, là. Je n'en mets pas toujours, mais ces temps-ci, je me sens vraiment sèche. J'ai comme l'impression que j'ai besoin d'un petit peu plus de nutriments. Avec les grands froids, si vous avez tendance à avoir des petites brûlures sur vos joues, le beurre de karité, ça vient vraiment protéger votre peau. Je vais utiliser ça plus pour, justement, me masser le visage. Donc, voilà le verdict! C'est sûr que je ne rachèterai jamais ce beurre de karité-là, mais je vais quand même l'utiliser parce que, comme je vous dis, il finit par fondre. C'est ce qui complète la vidéo. Je me suis laissée influencer. J'espère que vous avez apprécié mes découvertes. Fait que gagnez-vous pas pour me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi pour jamais manquer aucune de mes vidéos. Et vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions dans les commentaires tout en bas, en bas, en bas, en bas. Laissez tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller vous chercher les produits si ça vous tente. Et c'est ça! Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada